bonjour bonjour à tous bienvenue pour cette troisième émission des clés de limo les clés de l'immobilier l'émission ici en direct de figaro imo sur le plateau libellule de figaro imo sur la page facebook du figaro immobilier l'émission pour vous rendre service si vous avez un projet immobilier voilà c'est notre créneau chaque semaine tous les vendredis de 13h à 13h30 alors la première émission des clés de limo nous avions abordé le thème de l'acquisition avec un notaire ensuite nous avons vu tout ce qui tourne autour du budget du financement des taux de crédit aujourd'hui on va parler de location location à la fois location pour les étudiants location vacances et location meublée avec un expert une experte aujourd'hui bonjour bonjour olivier c'est maude velter vous êtes directrice associée de logis spécialiste en location meublée vous êtes auteurs d'un guide très pratique sur la location meublée saisonnière peut-être déjà un mot sur logis alors logis c'est une un groupe immobilier en fait qui a su développer depuis presque 20 ans maintenant toute une palette de services pour les propriétaires qui souhaitent effectivement louer leurs biens en meublé on travaille avec 6500 propriétaires et donc on a un parc à peu près de 7500 appartements aujourd'hui sur paris et la région parisienne d'accord donc aujourd'hui on va parler de location va être le plus clair et le plus pratique possible ça vous le promettez très bien alors vous avez été nombreux à poser vos questions tout au long de la semaine sur figaro imo sur ce thème de la location qui vous intéresse on va comme ça les dérouler pendant pendant une vingtaine de minutes et puis progressivement on va prendre les questions en direct l'émission dure environ une demi-heure alors première question on va commencer par la location étudiante c'est une question de vivian de maison alfort je vais partir faire mes études de sciences sociales à rennes université rennes 2 quels sont les prix des locations y a-t-il des bons plans pas chers sont très général avant peut-être de parler de rennes oui alors c'est vrai qu'on cherche toujours des bons plans pas cher c'est la période pour les étudiants c'est la période tout à fait donc c'est vrai que le la règle la première règle c'est déjà de se renseigner auprès de l'école où l'on va ou auprès de l'université il ya souvent des petites annonces des étudiants qui quittent le campus et qui vont chercher un remplaçant dans leur location donc ça c'est le premier la première étape qu'on peut qu'on peut actionner après il ya les agences locales qui peuvent être intéressantes et qui quand vous dites agence locale d'information sur le logement ou agence locale de réseaux immobiliers de réseaux immobiliers et vraiment les agences immobilières locales qui vont avoir dans leur portefeuille en fait des biens qui peuvent tout à fait convenir pour les étudiants ou pour des colocations étudiantes et donc c'est vrai qu'il faut aller voir ces agences qui sont les les professionnels de l'immobilier du point de vue local et qui peuvent être vraiment de bons conseils et avoir surtout des logements au bon prix et commencer donc sa recherche à distance oui oui comment c'est donc internet effectivement c'est magique pour ça alors il ya aussi les sites il ya plusieurs sites qu'on peut utiliser c'est sûr on les connaît un bon et après c'est vrai que l'avantage l'avantage c'est qu'on voit déjà pas mal d'éléments sur les biens en général des photos une description assez complète voilà il faut faire déjà une première sélection plutôt que se déplacer pour faire plein de visites et finalement qui sont inutiles donc et ne pas hésiter à appeler l'agence ou le propriétaire si c'est une location directe pour avoir le maximum d'informations en amont et pour savoir aussi ce qu'attend le propriétaire dans le dossier en fait de garantie parce que ça c'est vraiment un point important d'arriver pour une visite et d'avoir déjà tous les éléments ça va permettre d'avoir la location quand il ya beaucoup de demandes et d'être voilà en amont de préparer son dossier en amont c'est essentiel pour retenir l'attention du propriétaire ou de l'agence d'accord vous parlez de sites immobiliers intéressants il y en a un très bon qui s'appelle figaro immo on peut à la fois trouver de bonnes annonces et il ya d'excellents et à la fois des articles sur le figaro immobilier et des conseils pratiques sur figaro immo on peut rajouter une chose comme tous les ans le réseau immobilier century 21 publie aussi son guide du logement étudiant avec des conseils aussi les les budgets ville par ville les prix des loyers on apprend que le coût le plus réduit est à chercher du côté de rhodaise ça c'est plutôt l'académie de toulouse où il faut tabler sur un budget mensuel moyen de 274 euros et à l'inverse on apprend que c'est à annecy côté académique grenoble que les loyers moyens sont les plus élevés en région 541 euros devant lyon 507 euros et à paris alors là paris beaucoup plus cher évidemment 695 à 933 euros en moyenne selon que vous optiez pour le 20e ou le sixième arrondissement et pour la question de vivian maison alfort alors à rennes les loyers vivian vont de 315 à 500 euros toutes charges comprises charges comprises qu'est ce qu'on entend par charges comprises généralement ah bah dans les charges ça va être alors ça dépend des voilà alors dans les charges ça va être les charges de copropriété en fait l'entretien des parties communes s'il ya une gardienne la gestion des poubelles le remplacement des ampoules dans les cages d'escalier etc il faut faire attention donc à savoir si les consommations d'eau sont incluses ou pas dans les dans les charges il ya aussi alors quand on est dans un immeuble collectif il peut y avoir le chauffage qui est inclus dans les dans les charges ou pas donc savoir quel est le type de chauffage pour le logement et puis quand on va être sûr du meublé voir si ça comprend une connexion internet par exemple voilà tous les services annexes s'assurer que c'est compris dans les charges et que ça va pas être des frais qu'on va demander en plus c'est important ce que vous dites effectivement mode il faut s'en assurer au préalable oui avant la signature du bail à ses calculs on rajoute donc juste pour en moyenne 394 euros pour une surface de 22 mètres carrés à rennes le loyer moyen 15 euros 7 par mètre carré pour un studio ça c'est selon l'observatoire clameur budget logement très important aussi pour les étudiants article vraiment on y retourne à vous pouvez les découvrir sur sur le figaro immobilier on passe à la question de faux heures la nouvelle loi sur le logement va t'elle changer les règles en matière de colocation alors non a priori pas de gros changements quand même une petite particularité quand on est en colocation et qu'on fait des contrats de location des baux multiples en fait c'est-à-dire un propriétaire qui va avoir un appartement par exemple avec trois chambres et qui va faire trois contrats de location distincts pour chacune des chambres et bien la taille aujourd'hui minimum était de 14 mètres carrés par chambre et on va venir à on va revenir à 9 mètres carrés qui est la taille du logement décent ce qui est beaucoup plus cohérent voilà 9 mètres carrés minimum et donc sur les colocations c'est vrai qu'il y avait déjà eu pas mal de changements avec la loi allure c'est important de le rappeler je pense c'est qu'il n'y a plus de solidarité la solidarité des colocataires a été quand même encadré puisque quand quand il y a plusieurs colocataires s'il y en a un qui donne son congé il va être tenu de continuer à payer le loyer si ses colocataires restants ne le font pas seulement pendant six mois c'est limité à six mois de même que sa caution et si jamais il est remplacé par un nouveau colocataire sa solidarité il est tout de suite dégagé de cette de cette solidarité oui c'est important de dire donc ça c'est le bail solidaire effectivement contrat unique signé par tous les colocataires qui se répartissent le logement comme ils le souhaitent la confiance évidemment elle est très importante et avec le bail commun généralement il y a une clause de solidarité oui exactement et alors un petit un petit détail qu'il faut ajouter c'est sur la taxe d'habitation oui pour les colocataires bien faire attention il faut savoir que l'administration fiscale peut adresser la taxe d'habitation à un seul des colocataires ou maximum elle mettra deux noms sur sur l'avis de taxe d'habitation donc c'est important de prévoir quand c'est une colocation à plusieurs de bien prévoir que cette taxe d'habitation sera répartie entre chacun des colocataires même s'il y en a un qui figure pas sur l'avis la vie de taxe d'habitation merci de ces précisions effectivement en tout cas sur la nouvelle loi élan qui n'a pas encore été voté attention c'est passé en première lecture à l'assemblée il ya un deuxième examen deuxième lecture donc à l'assemblée nationale donc on attend ça devrait voir le jour on va dire à l'automne oui vraisemblablement fin d'été et pour l'automne voilà en tout cas pour la question de fauseur sur la colocation toujours dans le domaine de la location étudiante une question de thomas de nice avec la fin programmée des appels à quelle aide au logement peut-on espérer j'ai 24 ans et je suis étudiant en commerce oui alors c'est vrai que ça c'est un coup dur pour les pour les locataires après il faut se renseigner auprès de la caf quand même et puis il ya quand même des dispositifs qui existent notamment par exemple avec la garantie visale qui est la caution d'action logement qui peut permettre déjà d'avoir un dossier de garantie qui va être accepté par le propriétaire qui permet donc d'accéder un logement plus plus facilement voilà qui va dispositif visale qui va être normalement largement revu et élargi en fait pour permettre au plus grand nombre dans d'en disposer et de pouvoir utiliser ce dispositif oui et donc demander tout d'abord à la caf caisse d'allocations familiales il ya près de 700 mille demandes par an dont 410 mille nouveaux étudiants chaque année qui font ces demandes ces aides d'ailleurs il ya aussi certaines villes qui mettent des systèmes en place pour aller encore plus loin par exemple la ville de montpellier fait hashtag aide au logement à montpellier enfin il ya beaucoup de villes qui se développent on sait que c'est une période très importante notamment pour beaucoup d'étudiants et puis vous le disiez maude ainsi les parents si vos parents ne peuvent pas vous aider et se porter caution pour votre futur logement étudiant il y a donc visale visale garant 100% gratuit pour les étudiants service d'action logement qui offre à tous les étudiants sans conditions de ressources effectivement une caution locative gratuite pour les tous les types de logements allez sur le site c'est visale point fr on passe à la partie location de vacances on y est donc on ferme les yeux on est en vacances question de sarah de bordeaux après paris les règles vont elles se durcir pour les locations en airbnb fait allusion à bordeaux oui alors effectivement dans la loi élan il même un certain nombre de dispositions qui vont rendre plus compliqué la location de courte durée sur paris alors attention il faut bien avoir en tête que il est tout à fait possible de l'eau de louer un logement pour de la courte durée donc en location saisonnière dans la limite de 120 jours par an si c'est sa résidence principale c'est à dire voilà un propriétaire dont c'est la résidence principale il part en vacances il a tout à fait le droit sans autorisation particulière de mettre son bien en location meublée touristique par contre c'est le cas à paris il a besoin d'un numéro d'enregistrement donc il va devoir quand même aller sur le site de la mairie de paris et déclarer qui met en location meublée courte durée un logement ce numéro d'enregistrement est indispensable dans toutes les annonces qui vont porter sur sur le bien et s'il ne fait pas cette démarche il ne déclare pas son meublé de tourisme aujourd'hui l'amende elle est de 450 euros l'amende possible demain elle sera de 5000 euros donc il ya quand même une amende conséquente ensuite les propriétaires seront tenus sur demande de la mairie de paris d'indiquer le nombre de nuités par an réalisé donc là aussi s'ils ne fournissent pas leur calendrier la sanction elle est de dix mille euros et puis ensuite c'est pour les plateformes type airbnb effectivement qui ne ferait pas figurer le numéro d'enregistrement là c'est 12500 euros d'amende par par annonce et si elle ne bloque pas les locations à 120 jours donc airbnb avait communiqué dessus en disant on va le faire dans le centre de paris ça avait fait réagir l'adjoint en charge du logement à juste titre parce que la réglementation s'applique à tout paris et donc si la plateforme ne bloque pas à 120 jours l'amende sera de 50000 euros par par annonce non bloqué donc avec ces dispositions on peut imaginer que les plateformes vont quand même faire un certain nombre de contrôles après pour les personnes qui ont un appartement et qui souhaitent le mettre tout au long de l'année en location saisonnière sur paris aujourd'hui c'est indispensable d'avoir une autorisation de changement d'usage en fait concrètement parce que c'est des notions qui sont un peu qui peuvent paraître complexe c'est transformer son logement quelque part en local commercial donc ça nécessite d'acheter ce qu'on appelle des titres de commercialité c'est des procédures qui sont longues qui sont coûteuses et qui sont difficiles à mettre en place donc très peu de propriétaires le font sur paris donc quand on a un bien sur paris il faut plutôt opter sur de partir sur de la location vide classique ou de la location meublée sur des durées de plusieurs mois dans le cadre du bail mobilité on en parlera peut-être tout à l'heure ou de la location meublée classique pour pas tomber sous le coup des sanctions possibles parce que le propriétaire qui fait de l'allocation saisonnière alors qu'il n'a pas ses autorisations risque 50 mille euros d'amende quand même c'est ça donc on le voit donc ça se durcit énormément parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abus ça a proliféré donc après paris bordeaux est maintenant concerné la ville de bordeaux il faut absolument se déclarer faire cette déclaration donc ça va être 5000 voire dix mille euros d'amende à la fois pour les particuliers beaucoup plus évidemment pour les plateformes qui ne sont pas qui ne jouent pas le jeu et puis à noter quand même que justement puisqu'on parle de bordeaux bordeaux on a on a écrit quelques articles dans le domaine bordeaux est la deuxième ville qui est la plus airbnb nisée on va dire oui il y a à britel aussi il y en a d'autres de france il faut savoir qu'à bordeaux entre en octobre 2016 on comptait 5200 offres sur airbnb en mars 2018 on en dénombre 12500 ça c'est une évolution à bordeaux qui était en 18 mois donc l'offre est absolument elle a augmenté de 146% on va au delà des 22 offres pour 1000 habitants et dans certains quartiers à bordeaux comme hôtel de ville les chartrons saint michel et les touristes remplacent peu à peu les habitants et même danger aussi pour les étudiants qui ont du mal aussi à se g parce que c'est une course effrénée donc c'est la tendance de fond que la location saisonnière en tout cas rapporte plus aussi que la location classique oui alors c'est vrai qu'il faut ça faut toujours nuancer parce que c'est vrai que sur une semaine ça va rapporter plus après toutes ces locations sont pas forcément remplies 52 semaines par an et au final pour les propriétaires faut bien réfléchir car souvent la location plus classique va être en meublé va être va être plus rentable que la location saisonnière location vacances toujours question de virginie alors virginie j'ai réservé pour les vacances à la fin du mois d'août un deux pièces à trouville c'est en normandie mon correspondant demande un à compte qui dépasse la moitié de la somme est légal alors c'est ça dépend si elle est passée de particulier à particulier par un professionnel de particulier à particulier effectivement ce n'est pas encadré par contre voilà on peut exiger même la totalité du loyer d'avance par contre quand on passe par un professionnel effectivement les versements sont sont limités si on vous demande de payer la totalité plus de six mois à l'avance ce n'est absolument pas normal donc si vous réservez plus de six mois l'avance on peut vous demander 25% au maximum et la totalité un mois avant l'entrée des lieux il faut savoir que quand on loue en location saisonnière ce qui est très important c'est de vérifier sur le contrat si la somme qu'on paye est considérée comme à compte ou si c'est qualifié de d'art en fait oui alors que c'est pas évident non c'est voilà on voit des contrats voilà alors quand on verse un à compte ça veut dire que l'allocation elle est ferme et définitive si finalement ce si cette personne ne va pas à trouville et ben elle va perdre le montant de sa location le particulier ou l'agence par laquelle est passé peut lui demander la totalité du prix par contre si c'est qualifié d'art ça veut dire qu'on a la possibilité de renoncer à l'allocation et à ce moment là on perd ses arts tout simplement oui donc on peut répondre à Virginie si en tout cas c'est particulier à particulier bon il n'y a pas d'intervention voilà si c'est à la limite c'est votre problème si c'est un professionnel le contrat est conclu donc ça ne peut pas excéder on va dire 25% c'est ça exactement et l'allocation sur ce qui est demandé voilà et un mois avant l'arrivée de la un mois avant qu'elle arrive dans les lieux elle peut on peut lui demander la totalité question en matière de location meublée question de patrick de nancy alors j'ai entendu parler qu'il y aura d'ici la fin de l'année un nouveau contrat de location pour les gens en formation professionnelle comment y prétendre et cela démarre quand alors patrick a raison de se poser cette question effectivement la loi élan donc qui va comme vous l'avez dit arrivé cet automne prévoit donc à la création d'un nouveau contrat de location le bail mobilité qui va être à destination d'un public finalement assez large puisque c'est pour toutes les personnes qui vont faire des études qui vont être en stage qui sont en formation professionnelle ou en mission professionnelle également pour tous ceux qui sont amenés à faire leur service civique donc beaucoup de monde c'est voilà ça représente quand même une pas mal de locataires il faut savoir que c'est des contrats qui vont de 1 à 10 mois maximum si vous avez par exemple un contrat de trois mois il pourra faire l'objet d'un renouvellement seulement dans la durée de 10 mois maximum sinon on basculera automatiquement sur un contrat type de résidence principale meublée classique donc des contrats de un an qui se renouvellent tacitement il faut savoir que ce bail mobilité si on est en zone tendue le loyer sera sera encadré alors zone tendue pour expliquer voilà voilà c'est les 28 plus grandes agglomérations de france exactement et donc à ce moment là le ce bail mobilité effectivement le loyer sera sera encadré et sera également concerné par l'encadrement en cas de deux entre deux locataires en fait les propriétaires ne peuvent pas augmenter le loyer plus que l'indice irl voilà ce qui est parfois oublié alors pour y prétendre en fait faudra bien préciser le motif pour lequel on souhaite cette location donc ce sera contrôlé par le propriétaire ou par l'agent immobilier par lequel on passe il faudra bien que le motif soit indiqué dans le dans le contrat de location voilà l'avantage pour le locataire c'est que ça il n'y aura pas de dépôt de garantie à verser donc c'est vraiment voilà et en contrepartie généralement le propriétaire demandera visale il faut savoir que la volonté du gouvernement c'est vraiment de supprimer cette barrière à l'entrée pour les locataires pour pas avoir cet effort de trésorerie trop important à faire avec avec le dépôt de garantie et puis cela réponde à ceux qui n'ont pas de cdi tout simplement qui sont effectivement mission temporaire formation professionnelle beaucoup de gens en fait donc contrat de un mois à dix mois non renouvelable résiliable par le locataire à tout moment avec un préavis de voilà à tout moment avec un préavis de un mois comme c'est le cas en fait dans une location meublée classique là par contre du côté du propriétaire évidemment il s'engage pour la durée du contrat si on fait un contrat de six mois il est tenu de respecter cette location pour six mois il peut pas donner à un congé de façon anticipée à son locataire et donc ce bail mobilité verra le jour on va dire en tout cas d'ici la fin de l'année la fin de l'année le texte est au sénat enfin va être étudié au sénat à partir du 16 juillet donc voilà ça devrait suivre son cours et en septembre on devrait avoir des nouvelles donc je pense qu'on reparlera de ce nouveau contrat de location en meublé de un mois à dix mois qui est le bail mobilité question de chéyenne chéyenne de paris nous demande quels sont les prix en location meublé à paris alors ça fait régulièrement des baromètres oui 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 alors ça dépend toujours les moyennes de prix on est aux alentours de 36 euros du mètre carré après il faut savoir que ça dépend beaucoup du type d'appartement est ce que de niveau d'équipement et de services proposés avec le logement du quartier bien entendu on constate pas les mêmes loyers dans le centre de paris du premier huitième arrondissement et en périphérie alors on va voir un tableau mode justement je crois qui concerne d'ailleurs voilà on a cette moyenne voilà exactement exactement et donc dans le centre de paris on voit effectivement que c'est plus élevé sachant qu'il ya eu quand même une petite diminution qui s'explique justement par le retour des logements qui étaient précédemment loués par air bia visée via airbnb en fait les propriétaires ne peuvent plus faire de location saisonnière et donc comme leur logement était principalement dans le centre de paris et ceux ils reviennent vers la location meublée traditionnelle l'avantage c'est que ça fait diminuer un petit peu les prix très bien une question de claire claire de paris qui nous demande je souhaite louer le studio que j'ai acheté en location meublée faut-il prévenir la copropriété de l'immeuble alors tout dépend si elle souhaite louer sur du long terme donc par exemple un contrat avec un étudiant ou à titre de résidence principale du locataire il n'y a absolument pas besoin de prévenir la copropriété c'est on a le droit d'user de son bien comme on l'entend après il faut quand même si elle souhaite faire des locations de plus courte durée il faut qu'elle vérifie dans son règlement de copropriété si c'est conforme à la destination de l'immeuble c'est à dire l'usage pour lequel l'immeuble est destiné en fait ce que c'est à usage d'habitation exclusivement auquel cas on peut avoir des clauses qui restreignent la location meublée mais ces clauses ne sont valables que si elles sont justifiées par la destination de l'immeuble voilà et donc ça c'est important de le vérifier donc on peut avoir des clauses qui interdisent la location meublée voilà à vérifier dans le règlement de copropriété d'accord une question prend en direct de myriam alors pour cette garantie je pense que c'est la garantie visale est-ce que ça concerne que les étudiants et pour ceux qui ne sont pas étudiants et qui ont plus de 30 ans peuvent-ils bénéficier de la garantie visale pour une location oui alors tout à fait on peut ça a été ça a été ouvert aujourd'hui pour les plus de 30 ans il ya un certain nombre de conditions le j'allais dire il faut aller voir sur le site service public point fr ou sur le site de visale où on a toutes les conditions quand on a plus de 30 ans pour bénéficier du dispositif visale ok ensuite pardon je souhaite louer le studio c'est la bonne réponse quelles sont les règles d'or en matière de location meublée maude qu'est ce que vous diriez les bons conseils dans le domaine alors bien vérifier ce que on en a parlé à la fois voilà alors si on commence côté propriétaire je me mets mon appartement location meublée il faut savoir qu'aujourd'hui il ya quand même une offre qui est très visible sur internet donc la première sélection que vont faire les locataires c'est par rapport aux photos donc avoir un bien qui soit soigné joliment équipé quelques petites touches de couleur pour retenir le regard des locataires ensuite il faut des appartements qui soient parfaitement équipés c'est à dire que si on se contente de la liste des 11 équipements obligatoires parce qu'on a un décret qui fixe les 11 éléments d'équipement qui sont indispensables pour que la location alors quels sont-ils les principaux alors en fait c'est un lit voilà à table chaise des rideaux occultants c'est quand même important de le préciser aucune voilà dans les chambres dans les chambres en fait les pièces destinées au sommeil et puis une cuisine qui soit suffisamment équipée voilà c'est une liste qu'on trouve assez facilement c'est pareil partout sur figaro imo par exemple voilà exactement et si on se contente de ça c'est un petit peu juste sachant qu'aujourd'hui les locataires quand ils viennent en location meublée ils s'attendent aussi à trouver par exemple un lave-linge notamment quand on touche la clientèle professionnelle les gens qui viennent en mission professionnelle ils cherchent absolument un lave-linge ils cherchent une connexion internet aujourd'hui c'est presque indispensable d'avoir une connexion internet dans un appartement donc en tant que propriétaire soigner l'équipement soigner la décoration ne pas faire ça de briquet de broc parce que sinon l'appartement retiendra pas l'attention des locataires et ne pas hésiter voilà vraiment bien équiper plus que la liste à minima côté locataire maintenant bien vérifier ce que comprennent les charges on en a parlé tout à l'heure et puis bien lire le contrat de location pour savoir effectivement quels sont les droits et obligations des parties même si aujourd'hui c'est encadré mais prendre le temps de lire un contrat de location généralement ils sont pas très longs et ça permet de poser ces questions indispensable indispensable voilà indispensable trop souvent les locataires ne lisent pas les contrats et après ça peut y avoir des mauvaises surprises donc bien savoir ce qui est compris dans le loyer et dans les charges voilà tout à l'heure on en parlait la connexion internet s'il faut la payer en plus c'est un impact et puis avoir conscience également que quand on prend une location et qu'on est locataire au 1er janvier en location meublée étudiante et également a priori dans le cadre du bail mobilité eh ben on sera redevable de la taxe d'habitation donc c'est vrai que c'est important de l'avoir en tête parce que bien souvent les locataires prennent la location neuf mois et sont surpris quand ils reçoivent la taxe d'habitation ils disent ah ben j'avais pas anticipé ce coût supplémentaire donc bien le prendre en compte et ben voilà mot de velter c'était très clair et très pratique merci infiniment merci à vous je pense que vous reviendrez pour ce thème de la location que ce soit meublée de vacances ou étudiants merci à vous merci à vous les internautes sur figaro immo merci de nous avoir suivi les clés de l'immo sur la partie location se termine en tout cas on fait une petite pause estivale on a bien mérité on partira on ne sait pas où mais on va partir un petit peu se reposer et puis on se retrouve évidemment à la rentrée les clés de l'immo vous rendre service dans le cadre de votre projet immobilier pour acheter pour louer pour investir dans une maison dans un appartement avec des experts ici en direct depuis le studio c'est tous les vendredis entre 13h et 13h30 encore merci à tous bel été et à très bientôt merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501